Une question, je vous écoute depuis 5 minutes, M. le Premier ministre. Vous parlez de la résistance du Parti Socialiste et de ses alliés. On se demande si vous avez bien compris le message des électeurs. Je rappelle, le Nord, bastion socialiste, pourrait basculer à droite. Comme la Corrèze, fief de François Hollande, et comme l'Essonne, votre département. Ça n'a pas l'air de vous marquer plus que ça. Si, ne soyez pas dans la caricature. Vous-même, nous sommes dans l'entre-deux-tours. L'élection, elle n'est pas finie, Yves Calvi. Je vous demande de commenter le premier tour. Vous aviez déjà, vous, les uns et les autres, commenté l'avant-premier tour. Le désastre annoncé. Et tout le monde s'est trompé. Le Parti Socialiste et ses alliés sont autour de 28%. Donc tout le monde s'est trompé. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne constate pas les dégâts de la division. Dans les départements que vous venez d'évoquer, il y a eu de la division. Dans le Nord, en Corrèze et dans l'Essonne. Il y a eu de la division. Quand à Corrèze et Essonne, un candidat communiste se maintient et laisse au second tour M. Bechter, qui est mis en examen le maire de Corrèze, face au Front National, ça veut bien dire que la division a joué un rôle. Je ne dis pas cela. Vous êtes chef de gouvernement. Je ne dis pas cela. Je dis que je me suis engagé dans un moment difficile. Si le pays va sur la bonne voie, les résultats ne sont pas perceptibles par les Français. Mais je suis convaincu que l'année 2015 sera l'année du retour de la croissance et donc de l'emploi et donc de la confiance. Mais parce qu'il y a un second tour, je me bats. Moi, contrairement à vous, chacun son métier, chacun sa mission. Je ne suis pas dans le commentaire.